Bonsoir à tous, moi ce soir je vais vous parler de programmation élémentielle, alors pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui est extrêmement pratique pour vendre des projets modulaires, que ce soit des projets pour l'entreprise, pour travailler en équipe, c'est extrêmement facile, ou alors sur les projets, on a la façon de distribuer pour permettre aux utilisateurs de les modifier, de les remplir modulaires, et bien c'est extrêmement pratique pour ça. Alors, pour commencer, qu'est-ce que la programmation événementielle ? Alors, on a tous en tête l'origine qui est l'interface graphique, c'est-à-dire que j'ai mon interface, mes boutons, j'attends une action d'un utilisateur, un clic de la souris, une touche du clavier qui sera créée, c'est ça qu'on appelle un événement, ça va être un événement. Et comment c'est quel est le principe ? C'est qu'on va diffuser un événement, à un moment donné, notre programme va dire, il se passe ceci, et à un autre bout de mon programme, ou alors un autre utilisateur, ou alors une autre librairie va pouvoir dire, hé, j'écoute ce qui vient de se passer, et je fais quelque chose qui peut influencer la suite de mon programme. La programmation dont je vous parlais, c'est plutôt côté core, c'est-à-dire pas forcément côté utilisateur, pas là où on va avoir des boutons, c'est vraiment dans une logique, mon programme, mon corps va avoir son processus, et régulièrement dans mon processus, il va envoyer des événements pour qu'on puisse se brancher dessus plus facilement. Tout ça dans un but qui va rendre le programme plus modulaire. Oui, plus modulaire, plus modulaire même que la programmation orientée objet, avec son héritage, parce que quand on parle de modularité, c'est la première chose qu'on a envie de dire. Moi, je fais un programme avec une belle, une belle, une belle orientée objet, avec un bel héritage, et c'est extrêmement facile après de le modifier grâce à l'héritage. Je vais vous prouver que c'est encore plus puissant que ça. Pour commencer, donc un petit exemple en programmation orientée objet. C'est une magnifique fonction. L'engagement importe peu au final. Une fonction qui va parler de créer un utilisateur à partir d'un login, d'un pass, d'un email. On fait une vérification toute simple. Est-ce que mon utilisateur existe ? Est-ce que son email est bien valide ? On envoie une exception si on a un problème. On fait l'action de créer, on envoie mon utilisateur en tier 6 dans la base de données, et on envoie un email pour lui dire bienvenue à mon utilisateur. Extrêmement simple. Maintenant, imaginons que ce soit un framework qui possède cette fonction, et que moi, j'utilise ce framework, et j'ai envie de rajouter, de faire plus sur mon framework. Moi, j'ai envie de rajouter une vérification supplémentaire avant d'insérer mon utilisateur. Comment je vais faire ? Facile, programmation orientée, j'hérite de ma classe, je surcharge ma méthode « create user », je rajoute la vérification avant, et j'appelle le parent, aucun souci, parfait. Trop facile. Maintenant, plus loin. Je veux rajouter un champ « create data » à mon utilisateur, parce que mon framework n'est pas top non plus, et il ne stoppe pas à quel moment a été créé l'utilisateur. Comment je fais ? Très simple. Toujours dans ma méthode que j'ai héritée. Je stocke mon user qui me retrouve mon parent, je lui rajoute mon champ « create data », je reçois mon utilisateur, et je le retourne. C'est quand même beaucoup moins intéressant, beaucoup moins sexy déjà, parce qu'on a déjà deux requêtes dans la base. On a la création, et après, on va être obligé de refaire la modification. Mais bon, simple. OK. Maintenant, qu'est-ce que je voudrais faire ? Je voudrais que l'email, mon utilisateur, il ne s'envoyait que sous certaines conditions. Et là, c'est le drame, parce que ma méthode, la manière dont elle est faite, j'ai été obligé de la réécrire entièrement. Je ne pouvais pas appeler le parent, dans l'époque qui surcharge. Et si je n'appelle pas le parent, c'est-à-dire qu'à un moment, si mon framework fait une mise à jour, si mon framework est modifié par les développeurs qui le maintiennent, je ne pourrais pas en profiter, parce que moi, ma méthode, elle travaille très bien entièrement. Pouf, patatras. Je peux potentiellement casser tout mon projet sur un objectif. Donc, ce que je vous promets, c'est que c'est plus facile en programmation événementielle, et qu'on va arriver à faire quelque chose de plus simple. On approche par l'effet, la même chose en programmation événementielle. Ma fonction « create user », la méthode, pardon, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle prépare mon utilisateur. Là, tout simplement, elle va envoyer des événements, alors qu'elle va dire « il y a ça qui se passe ». Mon utilisateur, je fais des vérifications. Ensuite, je sauverai mon utilisateur, pas d'événements. Mon utilisateur, j'envoie un email, et j'envoie un dernier événement pour dire à mon utilisateur « c'est bon, il a été créé ». Là, qu'est-ce qui se passe ? Si vous avez bien suivi ce que j'ai dit au tout début, mon programme, il va dire « hé, il se passe ça ». Comme c'est qu'à un moment, il faut aussi que ça se fasse. Pour que ça se fasse, il va falloir que mon programme, toujours. Quand on dit mon programme, il va falloir le même « theme work » de base, il les écoute ses événements, lui-même, écoute ses propres événements. Donc mon « theme work » il va avoir besoin de deux événements, il va les écouter. Il va écouter le « check » dans lequel il va faire la vérification, exactement la même. Il va écouter le « send mail » dans lequel il va envoyer l'email. C'est quand même beaucoup plus volumineux que la fonction de base de mon premier exemple. Mais ça, c'est dans mon « theme work ». Donc c'est à moi de le faire en amont pour que mon projet soit plus modulaire. Parce qu'il va l'être beaucoup plus modulaire. Parce que maintenant, si je veux faire exactement la même chose que je vous ai montré tout à l'heure en programmation orientée objet. Je veux ajouter mon propre checking. Très simple. Je vais me brancher sur l'événement « check » et je vais rajouter mon checking. C'est tout simplement. Toujours aussi facile que tout à l'heure. Maintenant, qu'est-ce que j'avais demandé tout à l'heure qu'on puisse faire ? Je voulais qu'on puisse ajouter un « create data ». C'est très simple. Je me branche sur l'événement « check » et je vais pouvoir lui dire, c'est ça qui est bien avec les événements, je vais pouvoir les gérer. C'est-à-dire que cet événement se passe en premier, cet événement se passe en suivant, et ensuite cet événement se passe avec un système de priorité. Donc je vais mettre une priorité plus faible. J'avais mis une priorité zéro à mon événement de base, donc vous êtes en tout cas entre vous. Et je vais lui mettre une priorité à l'heure, c'est-à-dire que ça sera fait après le check. Ça ne sert à rien que je mette un « create data » si le check n'est pas fait. Après le check, qu'est-ce que je fais ? Je vais mon « create data » égal « new data time ». Et là, il y a un petit peu moins de ligne que tout à l'heure, et c'est vraiment beaucoup plus sexy, parce que si vous avez bien suivi, du coup, là, le save, il sera fait qu'après mon événement de check. Et si je vais le faire, je n'aurai qu'une seule query, par exemple, dans la base des emails. C'est ce qui perturbe mon talk. Ok, maintenant, troisième truc que je voulais faire tout à l'heure, envoyer l'email que sur une condition. C'est super simple. Je me branche sur mon événement mail. Cette fois, je vais mettre une priorité beaucoup plus grande, parce qu'avec la priorité zéro, mon framework envoie l'email. Donc là, j'interviens avant. C'est-à-dire qu'avant que mon framework envoie l'email, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais vérifier si mon utilisateur il vaut le coup. Et s'il ne vaut pas le coup, mon utilisateur, je vais juste dire à mon événement, tu t'arrêtes là, tu arrêtes ta propagation. Qu'est-ce qu'il va dire ? C'est-à-dire que tous les événements qui devaient se passer, tous les événements send mails qui devaient se passer après celui-là, ne vont juste pas être rappelés, ne vont pas être écoutés. Du coup, là, juste en faisant ça, j'empêche l'envoi de mon ebay. Et là, on est quand même beaucoup mieux que tout à l'heure. Parce que du coup, mon framework, si jamais il modifie ses programmes, pour ceux qui gardent exactement l'événement d'événement, je n'aurai aucun souci de préparabilité, je serai toujours aussi puissant. Quoi d'autre ? Parce que la programmation événementielle, je vous ai présenté la partie modularité. Ça a également d'autres avantages que je vais essayer de vous présenter un peu plus rapidement ici. Ça permet, par exemple, de grouper des actions, d'avoir des actions avec le groupe. Par exemple, je vais avoir un mail subscriber qui va écouter tous les événements qui peuvent se passer dans mon truc. Et dans mon fichier mail subscriber, je peux regrouper tous les emails que j'envoie. Comme ça, dans mon fichier, je n'ai pas à aller modifier quand je veux regarder mes emails, je n'ai pas à aller chercher les emails dans les différentes classes. Tous mes emails sont groupés au même endroit dans le mail subscriber, par exemple. Autre avantage, exactement pareil, un admin subscriber. Par exemple, si je veux toutes mes actions admin, par exemple, si je veux utiliser ma classe user comme admin, j'ai juste à me brancher dessus et à avoir mon admin subscriber. Je peux vérifier dans les checks, par exemple, si c'est un admin, s'il a bien le droit, je veux rajouter des vérifications. Toutes mes vérifications admin, je peux les regrouper justement pour ne pas avoir à gérer en plus de ma classe user, parce que je mets tout à l'intérieur de ma classe user. Grouper des actions. Autre chose. Par exemple, je choisis un exemple qu'une autre possibilité, ça va être pour un ORM. La modularité, ça va rendre extrêmement facile, par exemple, tout ce qui est avant ou après l'insertion, la lecture, la création, la suppression de données. Parce que, du coup, ce suivra automatiquement mon ORM, j'ai juste à dire, avant la création d'une donnée, j'envoie un événement. Après, j'envoie un événement. Facilement, les utilisateurs dans leur ORM vont facilement pouvoir intervenir sur leur modèle et facilement pouvoir modifier les données, rajouter, par exemple, mon Creative Data systématiquement. Autre possibilité, ça va être la contextualisation. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ma programmation événementielle ? Par exemple, en fonction de mon environnement, si jamais je suis en production, si je suis en mode test, si je suis en mode de développement. Par exemple, en mode test, je vais juste à dire, mon mail subscriber, je ne vais pas l'appeler. Ce qui fait que, quand je vais lancer mes tests, je ne vais pas recevoir une cinquantaine de mails, parce que tous mes tests, ils y aillent. Pareil, pas besoin d'un log subscriber qui va remplir mon log avec des tests. Par exemple, en production, je n'ai pas envie d'avoir mon debug de bas niveau en production, par exemple, j'ai juste à ne pas le mettre en production et à ne pas écouter les événements de production. Maintenant, je vais essayer d'anticiper votre question principale, c'est est-ce que ça, ce n'est pas gourmand au niveau de performance ? Ça l'est plus, c'est sûr, parce que si jamais vous écriviez tout le code dans une fonction procédurale infiniment, même plus que si vous écriviez tout dans une méthode. Mais c'est vraiment dans un objectif, vraiment avoir ça dans l'objectif d'un projet, par exemple, qui va être distribué, comme je vous le disais au début, ce qui va vraiment permettre à des utilisateurs créer des modules, des librairies qui vont être vraiment séparés du corps de votre projet, qui vont absolument agir dessus. Ou alors, pour travailler en équipe, c'est extrêmement facile au sein d'une équipe, si vous êtes une dizaine de personnes à bosser sur un projet, c'est plus facile d'organiser ces choses, en refoure son mail-subtrainer pour modifier ses mails, en refoure toutes ces informations de manière beaucoup plus facile. Et puis, c'est quand même beaucoup plus performant que le système de hook qu'on a trouvé il y a quelques temps, pas mal, qui faisait de la transpection de code et qui allait vérifier dans toutes les fonctions s'il n'y avait pas cette méthode qui existait pour la lancer. On est vraiment quand même plus performant que ce qui pouvait exister. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci. Si Etienne, on n'a pas mal de questions sur le réseau du rôle. Alors, on commence par quelle... En programmation de l'événementiel, comment avoir une équipe de tout ce qui va s'examperter ? Alors, je vais vous parler du coup, je vous dis que je ne parlais pas de langage, je vais vous parler de PHP parce que moi, j'utilise en PHP. PHP Doc, depuis beaucoup de temps, a inclus la directive « at events » qui fait que si vous utilisez un IDE qui est assez performant, votre IDE peut facilement aller vous rechercher tous vos événements, tout ce qui est joué, tout ce qui va être joué, tout ce qui va être joué en fonction de vos événements. Enfin voilà ! Vous allez donner... Si vous avez un fire d'un événement, vous allez pouvoir avoir la livre de tous les événements qui sont écoutés. Tous les écoutés. Si l'opère tout ça, c'est bien. Je vais vous dire, c'est peut-être la question aussi par rapport à l'événement. Par rapport à l'événement. Par rapport à l'événement. Il y a un, je vais être capable, c'est que si tu peux mettre un événement par exemple, vous pouvez compter des choses. Oui. Pour après avoir la stack, c'est la même. La stack, c'est la même. Au final, c'est juste une fonction. Techniquement, l'événement, c'est juste en fait que, avant de se lancer votre programme, il va avoir le liste de tous les événements qui existent et de tous les listeners qui existent pour un événement. Par exemple, quand on évent... Quand on évent... Si on crasse l'événement qui a fait contenu, il y a une chaîne. Et bien, ta chaîne, elle va te dire que tu es dans le Mail Subscriber. Et ton Mail Subscriber, tu vas savoir qu'il a été rappelé dans ta file par le dispatcher, par le dispatcher, par le dispatcher à la ligne. C'est assez sympa. Après, il existe aussi. C'est pas difficile. En jouant avec les exceptions, en fait, on va pouvoir récupérer toute la stack, voir lequel est... Et toi, j'ai lancé l'exception. Quelle ligne, quelle méthode, j'ai lancé pour pouvoir déployer. Et c'est d'autant plus facile quand on utilise, par exemple, un débogueur par la part, qui apparaît de mettre le point d'arrêt pour la fin d'un instanté, dans un endroit-ci longtemps. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, quoi. si il y a un, ranger son code, deux, écrire un peu de docs, ça n'a pas de mal, et trois, du coup, en PHP, utiliser la PHP Doc, qui parait avec la thérapie de la Thélance, et d'avoir un peu, avec un bon idée, d'avoir tout qui se gêne. Merci.